et plop les gens ici zikino et on fait je fais une vidéo pour les jeux du signe sur tiny witch tiny witch qu'est ce que c'est un jeu de gestion de magasins et le terme le plus approprié de on fait des recettes de cuisine voilà ça vers des clients on va dire ça à la limite donc c'est un jeu qui peut se jouer à la manette c'est du cd case par case manette clavier je pense que les deux fonctionnent très bien personnellement je vais jouer à la manette voilà j'aime bien il n'y a pas de traduction en français malheureusement c'est je crois que c'est juste anglais ou portugais voilà et c'est un jeu solo disponible sur team à même pas 10 euros voilà on va se lancer tout de suite dedans pour recommencer une nouvelle partie énorme et le jeu pas le tuto est un petit peu long il explique bien on a bien alors si je vous remontre juste ça pense que c'est pas mal on a pour vous montrer quoi que non je pense dans le jeu ça aussi donc on a des requêtes on est au jeu je commence toujours neuf c'est là où j'en suis de ma partie on a un objectif d'argent tous les jours qui aujourd'hui c'est 350 comment ça s'appelle et suivant les jours on a plus ou moins de recettes qui sont demandées donc là on a des zombies des ghouls et l'est je suis même pas sûr d'en avoir fait je crois que c'est la nouveauté du jour sachant que le tuto baisser un peu ouais je vais baisser même pour vous ce sont des têtes de citrouille c'est un peu plus comme c'est une recette un peu plus complexe mais les clients vont plus pour ça avec avec cette édition on a complété notre menu pour le magasin est-ce que tu t'attends à avoir la réaction des clients donc on va s'y baisser un petit peu le son comme ça je pense ça sera mieux et comme ça voilà comme ça je pense que c'est pas mal back to the game donc on voit alors l'histoire on a commencé par l'histoire on est minuscule sorcière tiny witch qui a toujours rêvé d'avoir son magasin de mignon de sous-fifre voilà et donc on on a vu ce chat qui m'a parlé juste avant nous a proposé d'avoir un magasin en fait le contrat était maudit où il y avait une clause spécifique on va dire il fait qu'on ne peut pas sortir du magasin pendant les dix premiers jours je suppose que ça veut juste dire le tuto fait dix jours j'espère qu'on va pas tomber à la fin du jeu tout de suite mais je sais quelques indices qui me disent que c'est ça sera et du coup on va faire différentes recettes alors vous voyez en haut à gauche on va commencer par là il ya le jour sur lequel on est combien d'argent on a validé on va dire parce que l'argent on valide on valide d'une fois par 24 heures on a les recettes du jour on peut les désactiver mais un mémo pratique c'est pas très compliqué de faire les recettes mais pratique de se dire d'avoir l'info de un zombie il faut une âme et de la viande même si les recettes ne nous explique pas comment faire de la viande au moment et les ingrédients sont tous très simple on va rester sur interface en haut on voit au bureau centre on voit qu'on est en préparation et en haut à droite on voit on est au début de la journée ça va être une horloge qui va avancer pendant la journée et pendant la nuit en fait on a deux cycles on a d'abord la journée il est plutôt normal et la nuit plus de clients au mais ça passe plus vite j'allais dire faut aller plus vite mais c'est pour tout il ya plus de clients ça passe plus vite voilà le bouton x sur la manette c'est le carnet de recettes on voit tout en bas de chaque page la recette et après on voit par exemple le première page c'est un fantôme j'en ai vendu 25 et ça vaut 18 une petite description donc là vous laissez les lire parce que ça on s'en fout totalement on les vend donc on les utilise pas c'est du c'est du l'or la page 2 c'est les zombies h3 ah non c'était un skill et c'était pas une goule page 4 c'est la goule de mans on avait et page 5 ça va être là si on aperçoit une plaid mais c'est bizarre que elle est pas déverrouillée donc au début toutes les pages sont comme ça sauf le et on voit que bon le jeu me disait dix jours là on en est au neuf on a la citrouille je pense que le jour 10 on va avoir tous d'un coup et après on doit recommencer je suppose sur d'autres terrains je suppose alors je sais pas si ça sera par exemple en forêt on aura que les trucs de la forêt ou si en forêt on va voir les trucs de base plus la forêt et si en montagne aura les trucs de base ça ferait la montagne ou juste les trucs de base et la montagne ou enfin et la grotte ou juste la grotte je ne sais pas encore je n'ai pas été jusque là voilà du coup pour le l'interface et pour le aurait pas forcément j'arriverai pas forcément à vous décrire que je fais pendant que je jouais c'est pour ça que pour un peu de temps là tout de suite et pour du coup le plateau de jeu on va dire donc en bas au centre on voit la porte par laquelle les clients rentrent à chaque fois que là il y a les petites serviettes et c'est là où les clients vont attendre tout simplement ici c'est là où on a le truc de recette aussi donc il ya cinq places les clients entre ces places pour les clients on peut mettre des décorations qui ont des avantages des choses qui nous aident à la fois des décorations et des animaux de compagnie on va dire plus si c'était quand c'est comme ça on a le livre de recettes on va faire le tour dans ce sens là du coup on a des marmites un truc que je regrette un petit peu d'ailleurs c'est qu'on peut pas agencer le magasin comme on veut les faits à plus ou moins exprès du coup les marmites sont ici il va leur alors leur mettre de la poudre qu'on récupère là pour se déplacer tout ça et vous voyez que le perso est pas rapide on n'a pas de dash pas de j'essaie les touches mais non on n'a rien et j'avais rien trouvé d'autre dans les dans les fonctions du jeu oliver raccourci ici en haut c'est dommage c'est pas expliqué mais c'est une poubelle je crois que c'est pas bien expliqué non plus mais on a un balai parce que les les clients peuvent être mécontents et nous balancer des trucs à la tête et ils peuvent j'ai envie de dire à chier ou je sais pas trop quoi ça fait des flaques au sol qui nous ralentissent et du coup on peut prendre le balai pour nettoyer tout ça et aussi des fois sur certains niveaux on peut pas le savoir en avance ce que j'ai vu des tuyaux qui goûtent et qui nous font des zones où on est ralenti c'est un peu pour moi je trouve que c'est compliqué d'utiliser le balai parce que j'ai l'impression de toujours avoir quelque chose à faire et du coup prendre le balai c'est perdre du temps donc les chaudrons c'est la première étape on met l'ingrédient de base qui vers la porte en haut à gauche et ça nous donne la petite âme là qu'on voit en bas à gauche on en fait deux pour faire un fantôme il y en a il y en a besoin de dans toutes les recettes on les on la voit à gauche même pour la citrouille il y en aura besoin il y en a besoin toutes les recettes ça nous donne ça et si on le prend et qu'on le met dans ces j'ai oublié le nom des en ces pots de pour concasser ce possible à nous faire de la viande celui-ci des eaux celui-ci de 100 pour les différents en mignon qu'on va faire les différences lire lui je vais le déplacer ici parce que j'en ai pas besoin il ya à gauche qui en a besoin ces recettes d'eau du jour lui on peut pas le bouger évidemment voilà ici on a un coffre on voilà qu'on peut déplacer assez sur ces deux cases sauf si je suis sur cette base là je je ne peux plus le mettre que dommage mais c'est pas grave et tout à gauche ici donc bien en face donc on prend l'ingrédient ici on va là pour le mettre à chauffer on va ici pour l'assemblée ici oui c'est la table d'assemblage donc on a on met les deux ou trois ingrédients on appuie sur le bouton on a un ingrédient en main et on le donne aux clients concernés de ce que j'ai vu il commence toujours à gauche et il remplit de plus en plus sur la droite voilà et il reste plus que le assis j'ai pas dit le coffre je crois le coffre j'ai pas dit ce qu'on pouvait faire avec le coffre ça nous permet de par exemple faire n'importe quel ingrédient et de le stocker un d'avance un ingrédient ou mignon fini dans stocker un d'avance mais pareil overcooked j'avais des fois avec le loup on verra je vous ai et la boule de cristal en fait c'est le magasin du par avec on a passé un arrangement donc par défaut on a deux chaudrons un coffre et un est le truc de concassage et on faut acheter les autres donc là si j'achète pas le truc à citrouille par exemple je pourrais juste pas faire la recette donc c'est un peu dommage là je pourrais vendre le sang par exemple pas trop si ça se revend au même prix on l'achète pour le moment je le stocke là il me gêne pas voilà et récemment relativement récemment dans les jours on a les décorations et oui les animaux de compagnie qui se sont débloqués j'ai pris la type jar qui augmente les types ce que les clients m'envoient me jette sur le sur le terrain de 20% et la pile de livres qui augmente la patience de 20% ainsi que de leur type 10% et comme animal de compagnie j'ai pris le rat il fait spawner n'est pas comment appeler ça il fait spawn un truc à ramasser au sol qui me permet de courir plus vite pendant quelques quelques temps mal de cases en fait le niveau d'avant il nous a proposé d'utiliser d'acheter un catalys pour améliorer la vitesse du chaudron ou du petal mais ça ne marque pas un shift alors du coup j'ai fait non moi je suis au genre à prendre les upgrades de permanente avec les temporaires de moment pas trop en accord je peux pas prendre de chaudron plus mais ça m'intéresserait pas trop de 120 je pourrais prendre cela avec un animal de compagnie 400 donc c'est mort donc là on a augmenté la patience des clients ou pêcher deux attaques de clients je ne sais pas monter la patience ça peut être intéressant toujours alors il y aura beaucoup de choses que je vais devoir vous expliquer mais mais ça va le faire parce que chaque objet oui je les replace je vous ai pas dit le tuto nous le dis donc c'est pas grave je vous le dis pas mais chaque objet la type jarre influence les deux cases à côté les deux clients qu'ils la voient qui sont donc le 2t s'influencent que celui qui sera là et celui qui sera ici je pense que je suis prêt et du coup ah oui un truc assez important vous voyez que comment il y en a soit l'un soit l'autre qui est surligné en blanc donc ça c'est je le sélectionne avec haut ou droite et c'est avec celui-ci qu'on interagit par exemple le si je prends dans le chaudron qui a à mes mettre à la poubelle je peux pas juste cliquer et recliquer où je clique que j'allais vers le haut et que l'eau qui pour un jeu overcooked par exemple ça me gêne pas pour un jeu qui est par cas je sais pas pourquoi ça me perturbe un petit peu voilà et c'est peut-être que moi mais voilà je pense que j'ai tout dit sauf un truc que je voulais garder pareil que j'ai oublié donc on va commencer le jour donc en ces jours c'est cette chouette dorée si je sais vous allez voir que les clients ils arrivent alors déjà avant il ya une petite bougie qui nous indique combien de temps fait chaque truc ça c'est beaucoup on peut aller voir les clients qui sont pas mécontents et leur dire excuse moi sera un peu de retard on peut échanger les choses ça tu as la voiture ça voilà vous voyez que je vais un peu plus vite parce que j'ai pris le plat le chaudron qui a cramé pas tu veux une citrouille plus oui aussi la viande aussi tu une citrouille très bien m'excusez pour le augmenter sa patience et pareil donc on a une citrouille et au début le temps de trouver là le déplaît les déplacements un peu optimisé j'étais limite niveau niveau argent réussi chaque jour moi c'est un peu compliqué ça voilà je me fais attaquer il m'a balancé son os parce qu'il passe de la tente normale à la tente je vais servir à lui ce qui vit ce qui va voilà et là on arrive à la fin de la journée et il ya quand même des clients qui peuvent arriver là vous voyez j'ai j'ai essayé de prévoir que c'était la fin de la journée de me dire je vais mettre une citrouille dans le coffre en fait j'ai pas eu le temps alors que d'habitude les jeux de cuisine parce que je vais quand même le comparer aux jeux de cuisine sur le stream jeu et mix et le thème les jeux de cuisine aujourd'hui et de restaurant même si c'est un peu différent d'un restaurant ici dans le thème dans les faits ça ressemble bref la différence avec overcooked par exemple c'est que là quand c'est la fin du shift un du shift plus là tout ce que tu as pas jusqu'à ce que le client il sort ce genre de choses où tu aurais pu mettre à le client il est en train de finir de manger ou quoi on la citrouille jamais dans le stock et donc pour moi ça fait que les offres sont un peu dur à utiliser c'est un équilibrage et vous voyez que on a passé la journée on n'a pas l'objectif d'argent j'ai pas encore et il un objectif avant d'avoir une agencement à peu près aussi optimisé j'arrivais qu'il poil à combien on a on doit faire d'argent par jour mais mais je sais pas encore fail là là j'ai presque fini et du coup on a la nuit venir gagner au 350 par là on est obligé de venir ici aussi ça nous force le début de pour aller chercher le leur les mêmes mouvements au début vous voyez que là il ya plus de clients roya une fuite super alors les clients qui voyez là je suis ralenti les clients qui demandent des recettes plus longues sont un peu plus patient dire encore eux non vous voyez là se dire je vais esquiver les trucs un peu compliqué là c'était un client d'ailleurs qui est en train de se barrer c'est un client riche du coup il est je sais plus ça allez prends ça voilà j'ai laissé trop cuire ici on va avoir besoin de ça je sais pas l'ordre c'est pas ça que j'ai besoin de suite je peux pas poser quoi oh ah le truc c'est enfui alors ça on va poser là ouais c'est à ça on va dire je sais pas s'il faut absolument que tous les clients soient heureux la c'est la mouise ah j j'ai pas le temps de faire range pause et c'est le balai végon obligé là je suis pas juste juste j'ai fait 400 sur 350 alors que quand je disais que j'étais juste juste je faisais genre 355 sur 4 sur 350 avec des chiffres un peu moins gros parce qu'on avait des recettes qui payent un peu moins donc là l'argent qu'on a réussi à faire pendant la journée se transforme en vrai argent qu'on va pouvoir dépenser dans le magasin est ce que tous les trucs sauf celui de base super on va regarder ce qu'on a elle s'en bat la technique à lui je dis à la fois oui et non parce que j'ai pas les sous alors les eux c'est vraiment ça influe le client donc à empêcher les attaques les rendre plus patient les leurs leurs et extorquer plus le type les animaux c'est plus des trucs globaux vous avez vu le laura du oui il envoie pour ramasser et j'ai vu qu'il y en a un qui avait disparu donc au moment où je le vois il disparaît donc je suis un peu dégoûté donc lui il permet de de s'excuser pour augmenter la patience des clients même si le client est énervé parce que les clients énervé on peut pas le s'excuser leur a ça permet de secourir là ça permet de paralyser le la patience de tous les clients donc ça me paraît pas mal intéressant celui ci ça me donne une bouclier qui protège des attaques ça dépend si les trucs au sol là que qui m'embête ça compte comme des attaques ou pas et celui ci ça permet de frise de bloquer la la cloque la l'horloge général donc ça nous donne un peu plus de temps dans la journée donc entre lui et lui qui bloque la patience les deux m'intéressent qui l'enfer de se faire attaquer par ses clients sérieux effectivement et salut magda bienvenue sur le mais ça arrive en vrai si je cherche sur internet allez karen et karen qui demande veulent parler au même manager en vrai tirait bien avoir plus de temps dans la journée et on va remplacer on va le revendre 220 écouter 220 d'accord on revend pour le prix exact c'est parfait il ya juste lui il n'a pas de n'a pas de n'est pas influencé par un objet mais le faire avoir deux animaux en tout cas au moment on va rester comme ça je pense qu'on va faire ce jeu là puis ça sera la fin de la démo mais en plus on arrive à la fin du jour 10 c'est part et non je crois que je réponds pas autre chose que ça mais j'ai fait un automatique mais j'ai fait des commandes en fait et le et le 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 message on pseudo comment vais tu oui je les défense voilà au premier message que mais quelqu'un mais mais c'est juste que j'ai pas encore cherché beaucoup d'idées et on peut on peut retrouver commande en exclamation commande ou les voir ou cmd où j'ai fait quelques alias c'est parti oui mais moi faut que je mette et avec des choses à choper citrouille ça veut dire que j'ai quand même ma viande d'avance j'ai juste pu mettre ça voilà avant lui je veux du sang nous regarde même pas le oh toi tu vas voir ça je crois et non si un truc aussi c'est que s'excuser du temps qu'on met au client il faut absolument avoir les mains libres vous avez eu la barre elle a pas beaucoup changé donc c'est en avoir envie de s'excuser toi tu veux lui il est énervé donc ça sert à rien il m'a attaqué ça sert à rien de d'essayer de s'excuser c'est un là ça fait bizarre de pas avoir client vraiment ce que c'est parce que quand je le frise le temps ça frise l'entrée nos clients je ne sais pas d'habitude ça va dans la journée c'est la mise niveau nombre de clients je sais pas s'il est il me semble que les titres je suis obligé de les ramasser sinon voilà c'est pas forcément le jeu du siècle c'est un jeu qui fait bien passer le temps et agréable en vrai tu t'en vas déjà magda ou où tu t'amuses juste à temps vouloir dans les deux cas ça me plaît même si c'est juste avec les et avec les commandes voilà ou à je me suis fait attaquer voilà un petit peu d'eau et en attaque la nuit en ce qu'on est bien on va aller dans le choc quoi que ce soit une citrouille de citrouille super on va faire les trucs les plus longs Euuuuuh Attac Stouille Je le répartisse Euuuuuh non Là faut que j'aille direct Donc deuxième citrouille Aïe je me suis fait attaquer J'ai récupéré mes sous Euuuuuh la viande je crois que je l'ai déjà Tac tac Euh Après j'ai pas du tout regardé celui Je crois que c'est d'abord celui Qui Je veux la goule voilà Qui vient de m'attaquer Tac euh C'est du C'est un client riche là Je pense qu'il faut Je suis en train de me rendre compte plus de petit Mais je pense qu'il faut Pas se dire qu'on fait tous les clients Mais juste Ce qui nous intéresse c'est qu'on accepte que certains Ne nous Rapporte moins de sous Euuuuuh Aïe C'est débloqué C'est débloqué Ca là Pour la prochaine fois Je pense qu'il y a Je rappelle tant On va voir là 527 sur 367 C'est plutôt pas mal Victoire Le magasin de la forêt est débloqué Complete the village stop Donc là on a notre high score du village Du coup je pense qu'en fait chaque zone c'est 10 jours Petit à petit à chaque fois on va On va avoir des nouveautés Est-ce qu'on va dans la forêt ? Allez Je vais dire qu'on s'arrêtait Mais On va voir comment fonctionne la forêt Euuuuuh Je dois te donner Je dois te faire à Tu dois faire gaffe à quelque chose d'important Euuuuuh Il y a des fois Où il y a des poisons vénéneux qui apparaissent dans la forêt Euuuuuh Fais gaffe au sport qu'il relâche Si tu te fais toucher tu seras étourdi pendant quelques secondes Oui parce qu'au début le Le coffre Ca Et le mettre là Du coup ça se fait Je prends là J'emmène ici Après je reprends J'emmène là Moi je préfère aller là Comme ça je peux les enchaîner Euuuuuh Un peu moins Euuuuuh Du coup On sait pas ce qu'on a les trois Mais si on voit le Euuuuuh C'est un bon concierge Qui Se sert aussi de décoration d'Haluine Euuuuuh Quand il a le temps Euuuuuh Voilà On a zéro donc On ne peut rien acheter Mais ça a l'air d'être Pas les mêmes décorations Pas les mêmes pets Il n'y a pas le rat Il y a le lapin Euuuuuh Mais dans le principe les trucs de base ça a l'air d'être la même chose Vous voyez les pets Au début on en a On a que ceux qui nous intéressent Tout simplement On va faire juste cette journée Et nuit Ah Je ne peux pas D'accord je ne peux pas marcher sur le champignon pour l'écraser Je ne peux pas le Euuuuuh Super Oui désolé on va avoir du retard on a pas commencé Oh joli Et bah maintenant on croit Navi Euuuuuh Euuuuuh Donc là euuuuuh Il va nous falloir à la fois Plus de choucaudrons et Plus de pételles machin Tac tac Oh faire les deux qu'est ce que c'est long Et les champignons ont apparu après le début de la De la mission pour bien nous embêter Donc j'ai esquivé Tac Euh Toi bonjour 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 Je suis mis ma scène On a un peu de retard Ah je me suis fait étourdir On va le mettre dans le coffre parce que j'avais pas le temps de faire Au moins il n'y a pas de surprise sur ce que j'ai en demande Exactement alors C'est assez rare que les jeux C'est mauvais game design Si les jeux Se font vraiment surprise Et Faut faire une pizza Bah j'ai pas de foie à pizza Donc bah Game over là Tous ces clients là Je les Je les Dire Simplement On va dire ça comme ça Enfin tous ces clients là Ils vont pas me rapporter Ils vont juste m'embêter Euh Donc là Euh Non c'est pas le cas Après ça aurait pu être Euh Dans d'autres jeux C'est nous qui choisissons ici Euh C'est le jeu qui impose Euh Là dessus J'ai pas spécialement d'avis Très tranché Par contre ce qui est bien c'est que Donc on sait qu'il y a Quatre Zones Euh Chaque zone j'ai l'impression qu'il va falloir faire dix jours dedans Et à chaque fois euh Euh Je vais pas dire les recettes sont différentes parce que ça c'est vraiment un reskin de la première recette Ah non la première recette j'envoyais directement l'équivalent des des navis Euh Je l'envoyais directement dans J'avais pas besoin de le broyer Je l'envoyais Je l'envoyais Ou Je l'envoyais Je l'envoyais et pas le temps de aussi ramener le slime donc là on voit que j'ai fait 372 sur un objectif de 150 et ben d'habitude c'était plutôt du 170 fin au tout début c'était plutôt du 170 180 sur son 50 le tout début puis après ça se rapprochait ça se rapprochait c'est que j'ai cette disposition que je trouve un peu plus optimisé là ce que je le sais je trouve un petit peu dommage c'est que ouais je voulais faire en sorte que tous les clients soient servis et tous les clients soient contents parce qu'on voit il y en a six heureux zéro qui sont partis mécontents six servis et zéro qui sont partis mécontents mais la vérité c'est que à part m'attaquer j'ai l'impression qu'il n'y a pas de malus à en sorte que certains clients soient mécontents donc potentiellement le stratégie optimale ce serait de dire les deux premiers me rapportent des types en plus le et après les trois derniers je m'en fous totalement les trois ce genre de choses quoi et je mets un peu au milieu le le truc pour ralentir la patience par exemple je mets ici la jarre qui fait qu'il ne donne plus de type donc celui-ci et celui-là me donne plus de type ici je donne le truc pour qu'il soit plus lent à perdre leur patience donc celui-là et celui-là sont plus lent à perdre la patience et ces deux là je m'en fous quoi je suis toujours en priorité lui en deuxième côté oui ou alors je fais toujours la recette la plus chère et et on juste pour savoir donc là c'est un bon un bâton atteint de procès c'est ingrédient joli voir c'est de la jelly ou c'est du lime donc là je peux pas en avoir deux qui tournent en même temps c'est un peu dommage mais eh bien et moi j'avais pas mal aimé avoir un chaudron plus je suis pas sûr vu que là c'est lui qui le plus lent et le plus important alors qu'avant il y avait toujours besoin de ils sortent la marmite l'esprit qui sortait de la marmite on ne sait pas on verra ça fait effectivement des slimes ah oui de geler ça fait un slime ok la logique slam et donc apparemment on ne fait dans le village que les trucs de village dans la forêt que les trucs de forêt aux grottes et déserts que les trucs qui correspondent voilà la 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 découverte un peu plus longue puisque je voulais la base mais on a vu aussi plus de choses et on a découvert des choses ensemble donc c'est pas mal je pense j'espère en tout cas que la découverte vous aura plu et bientôt assis le signe nous a dit de vous rappeler qu'il ya bien un tipi donc n'hésitez pas si vous avez quelques sous et que vous voulez soutenir la chaîne des jeux du signe dans ce qu'on fait on puisse essayer d'avoir des fois plus de jeux aussi on essaie d'avoir des ou du meilleur matériel pour ça et quelques réparations qui ont été faits avec l'argent des abonnés n'hésitez pas il ya aussi évidemment les et les liens des magasins partenaires sont en description et qui aide à soutenir la chaîne tout en vous gagnant quelque chose en achetant un jeu en l'occurrence voilà j'ai c'est tout ce que j'avais à dire et je vous dis à bientôt bye bye et